Salut à tous, c'est Eddy. Alors, vous vous demandez sûrement ce que je suis en train de faire, parce que ça fait un sacré moment que je ne vous ai pas ramené de vidéos sur la chaîne, j'en suis conscient, c'est parce qu'il y a une raison. Bon, alors toute cette semaine, je me suis baladé avec ma faim pour aller faire des photos, ramener du contenu, faire des vidéos, etc. Bref, j'ai été chercher du contenu pour des vlogs, des tutos, etc. Il y a un truc qui s'est passé aussi pendant ces petites balades photographiques pour aller chercher du contenu, c'est que je me suis rendu compte que j'avais un sac qui était vraiment assez énorme. Avec tout le matériel que je transporte dedans, c'est un sac qui fait quasiment 12 kilos. Bon, 12 kilos, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas non plus la fin du monde quand on l'a sur le dos, quand c'est une surface plate. Mais là, il se trouve que, bon, là, on commence à hiker un petit peu, on commence à faire un petit peu de randonnée, on commence à monter un petit peu dans les cornois et à descendre, etc. On emprunte des chemins un petit peu plus ou moins, on va dire, contraignants par moment. Alors, il est évident que maintenant, avec ça, ça ne devient plus possible. Ça ne devient tout simplement plus possible. Quand vous comptez l'appareil photo des 810 qui fait quasiment un kilo, le grip, bon, ça l'alourdit encore un peu. La tomron, là que j'ai ici, le 2470 qui ne fait pas loin de un kilo. Donc, faites un petit peu le calcul, on n'est pas loin de 2 kilos, un petit peu plus de 2 kilos même d'ailleurs, je pense que ça doit faire 2 kilos 200. Alors, 2 kilos 200 pour cet appareil photo-là, si je prends mon autre optique qui fait à peu près 1 kilo, une 15-30, bien entendu, le trépied, etc., comme je vous ai dit, j'arrive facilement à 12 kilos. 12 kilos sur le dos comme ça, quand vous faites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un chemin à plat, ça va très bien. Mais quand vous commencez à monter, descendre, ça devient tout simplement impossible. Sans compter que, bon, j'ai toujours mon petit matériel de vlogging, j'ai toujours mon Osmo Pocket, j'ai toujours aussi mon Osmo Action, donc c'est encore des petits appareils, bon, l'Osmo Action, j'ai aussi un petit gimbal, c'est encore des petits appareils encore à ramener à l'intérieur du sac. Donc, j'arrive à un stade que la dernière fois, la dernière sortie photo que j'ai faite, donc récemment, il y a 2 jours de ça, j'étais avec mon matériel photo, le matériel vidéo, du matériel aussi pour l'iPhone, parce que, bon, là, j'ai l'iPhone 11 Pro, donc forcément, j'utilise de temps en temps pour faire de la vidéo aussi, avec un setup de micro, etc. En faisant tous les kilomètres, vous allez voir, bon, les prochains vlogs que je vais vous ramener sur la chaîne, vous allez comprendre pourquoi. Je me suis dit qu'il n'était plus possible de travailler encore avec le D810, et que, bon, au niveau photographie, ça allait devenir compliqué. Là, j'ai pris une décision, c'est que, bon, je vais m'en débarrasser tout simplement, je vais le revendre. Je ne vous en dis pas plus pour aujourd'hui, parce que, bon, si je le fais partir aujourd'hui, c'est pour une raison, vous le savez très bien. Je ne vais pas arrêter la photographie, bien entendu. Je vous laisse un petit peu le suspense, parce qu'en fait, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, et je vous expliquerai pourquoi je revends mon D810 au profit de quelque chose d'autre. C'est bien entendu pour le poids, et là, forcément, bon, ben, c'est en se débarrassant du D810, qui est un petit pancombrant avec ses lances, etc. Et je vous parlerai de ce que j'ai remplacé prochainement. Voilà. Je vous calerai une vidéo ou deux la semaine prochaine, mais ne vous inquiétez pas, si vous ne vous voyez pas sur la chaîne, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame. Voilà. Vous me connaissez, quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui se trame, c'est plutôt bon signe. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent dimanche. Profitez du bon temps pour aller faire des petites photos, et nous, on se retrouve dans tous les cas sur la chaîne bientôt. Allez, ciao.